Qui je suis ? Cette question, l'ancienne carte de séjour que je suis, s'est posée à l'âge de 22 ans quand il a choisi d'être français. Choisi. J'ai entendu ce matin Mohamed Abdi dire qu'il avait eu la malchance de ne pas naître en France. Moi je dis que j'ai eu la chance de ne pas naître ici et de pouvoir choisir. Car quand on a le choix, c'est toujours un luxe. Certains aujourd'hui le savent qu'ils n'ont pas le choix dans la vie professionnelle, dans l'articondigieuse, dans l'articondigieuse, dans l'articondigieuse, dans l'articondigieuse, dans l'articondigieuse, c'est avoir raconté ce luxe que beaucoup n'ont pas. Alors, à 22 ans j'ai décidé de devenir français après avoir parfaitement fusionné la double personnalité que j'avais. Oui, j'étais schizophrène. J'étais à la fois celui que l'on voyait, le jeûne, à râche, de banlieue, et après le 11 septembre, cellule d'orange potentielle. Mais j'étais aussi profondément capable de dire nos ancêtres, les hônes, et mes ancêtres, les pervers. Être capable de dire que je suis le produit d'une histoire, d'un pays, d'une civilisation, mais aussi de dire que mes racines et une partie de ma culture se trouvaient ailleurs. Et aujourd'hui, c'est le défi que doit se lancer, marier, être capable de dire une identité, c'est comme un oignon, c'est plusieurs couches. On les découvre au fur et à mesure, et parfois, croyez-moi, elles peuvent faire couler les larmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il a pensé ? Je me suis fait mire de la définition d'André Malron, qui disait qu'il considérait comme français tous ceux qui veulent la grandeur de la France. Et nous sommes nombreux, je crois, à vouloir la grandeur de la France. Bien sûr que nous voulons tous que la France, que notre pays, soit la meilleure en termes de valeur, un exemple dans le monde, en termes d'universalisme, en termes d'humanisme, en termes de droit de l'homme et de liberté. Mais bien sûr, on voudrait aussi que la France soit la meilleure au niveau de la performance économique, au niveau sportif. Celles et ceux qui veulent la grandeur de la France, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Ils ne sont pas qu'en France. Ils sont dans les Dom-Dom, ils sont en Afrique, ils sont en Asie, ils sont partout dans le monde. Et j'ai envie de vous dire, ils sont même en banlieue. Alors la banlieue, c'est quoi ? La banlieue, c'est 6 millions d'habitants. C'est 10% de la population, c'est 25% des naissances aujourd'hui. C'est le premier réservoir de jeunesse de notre pays. Du dynamisme, de la créativité, et paradoxalement, les taux de chômage les plus élevés de notre pays. Dans certains quartiers, dans certaines poches, comme on dit, jusqu'à 40% de taux de chômage. Alors, j'ai la folie de dire que oui, je pense que l'avenir de l'économie française est en banlieue. D'une manière générale, ces territoires ont été délaissés depuis 30 ans. Bien sûr, d'abord d'un point de vue économique, les conséquences ont été directement sociales. Et moi, j'aime pas dire que, finalement, cette rupture entre la banlieue et la France, la créée de France a deux filtres. Une France et une autre France. Moi, je crois, franchement, et définitivement, aux usines économiques comme solution au développement des mondiales. C'est une autre manière de dire que, tout simplement, je crois beaucoup à la fiche de paie, à un salaire, à une fin de mois correcte, à un travail rémunéré, à la possibilité de se projeter dans l'avenir. Et pour les plus jeunes, de se dire « je vais prendre un conjoint, acheter une maison, acheter un chien, partir en vacances. » Bref, pouvoir se projeter dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ces territoires, la capacité à se projeter dans l'avenir, elle n'existe plus. Et elle n'existe plus à cause de qui ? À cause de cette jeunesse qui ne rêve plus ? Ou à cause de ces abus qui ont structuré une société sans pouvoir expliquer et donner du rêve pour le plus jeune. Pour conclure, j'aimerais presser quelques messages. D'abord, on a beaucoup entendu parler du passé. Bien évidemment, pour savoir où est-ce qu'on veut aller, il faut parfois savoir qu'il est bien. Mais les arabes, ils en traduiront. je suis aussi de ceux qui ont été élevés avec la phrase suivante. Le courageux n'est pas celui qui dit mon père était, mais bien celui qui dit me voilà. Mon père, moi un jour, il a dit ne me dis pas et ne se font pas de ceux qui disent mon père a fait ceci, mon grand-père a fait cela. On te passe le relais, qu'est-ce que toi tu vas faire ? J'aimerais dire aussi qu'on doit rassembler et l'identité, elle doit se construire ensemble. Alors à ceux qui l'ont dit un jour, désolé d'être aussi direct, la France tu l'aimes et tu la quittes, moi je réponds la France tu l'aimes et tu la changes. On a le droit de donner son pays et de ne pas aider la société dans laquelle elle est. Est-ce qu'on doit continuer à dénoncer ensemble ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas ? On a le devoir aussi d'agir et d'agir en fonction de ses convictions. Et oui, la France, tu l'aimes et tu la changes. L'idée de ceux qui avaient la rage, la haine comme un système où je pensais, où je pense, qu'on a encore notre place qui n'est pas faite pour nous, mais j'ai compris aussi depuis longtemps qu'aucun carton d'invitation ne va rien d'être dans ma boîte de lèvres. On ne viendrait pas me chercher pour me dire écoute, ta place est prête, tu peux y m'aider. Je ne suis pas un héritier comme beaucoup, je n'ai pas à attendre après papa, je n'ai pas à attendre après réseau que lui-même avait eu. Donc il a fallu d'abord commencer par quelque chose et ce quelque chose c'est le rêve. Je suis au full cinéma et oui, je pense que le monde est à moi. Vous aurez bien compris la référence, ce fameux film de Scarface qui fait tant furent dans les banlieues. Oui, je sais, il y a une fin, il y a une histoire, mais c'est un peu le rêve français. Il y a le rêve américain, il y a un rêve français à construire, j'espère que je pense que ça va en ce moment.